Bonjour, je suis Souleymane, responsable du pôle juridique de l'association Union de la Sagesse Populaire, une association dont l'objet est de soutien à la promotion des droits de l'homme. Nous sommes actuellement en campagne de lutte contre tout type de violence, et à ce titre nous essayons de mettre en lumière tous les acteurs qui permettent d'améliorer le vivre ensemble au quotidien. Et c'est à ce titre que je vais vous laisser le son de vous présenter. Bonjour, je m'appelle Christophe Cadieux, je suis membre de l'association Coexister, membre de l'équipe Interface Tour Africa, je suis parti avec deux autres jeunes dans six pays en Afrique, à la rencontre des responsables religieux, sociaux, culturels, politiques, environnementaux, qui agissent pour la cohésion sociale, la paix et le vivre ensemble. Et tout récemment, porteur d'un projet Coexister Plus sur le réseau des anciens membres de Coexister. Enchanté, pouvez-vous nous présenter justement cette association Coexister s'il vous plaît ? Coexister est le mouvement interconvictionnel des jeunes, en France et en Europe. Interconvictionnel, ça inclut athées, agnostiques, chrétiens, juifs, musulmans, bouddhistes, sikhs, hindous, bahi, l'ensemble des convictions religieuses, spirituelles qui existent. En gros, tu crois en Dieu, tu ne crois pas, tu ne sais pas, tu ne pratiques pas, tu es là où le bienvenu. Quels sont les objectifs de cette association ? L'objectif est de promouvoir le concept de coexistence active. La coexistence active, c'est pour nous le moyen principal, c'est un des moyens, pas le seul, mais en tout cas le moyen principal qu'on développe via des actions de dialogue, de solidarité, de sensibilisation, de projet de vie commune, pour agir non pas malgré les différences, mais grâce aux différences de convictions. Comment des jeunes entre 15 et 35 ans peuvent être formés, en dehors de leur parcours lycéen, étudiant, actif, en recherche d'emploi, à monter des projets ensemble autour de cette interconnaissance et de l'impact social qu'il y a derrière, à agir ensemble. Et aujourd'hui, de quels moyens disposez-vous pour mener à bien vos missions ? Alors aujourd'hui, physiquement, là, on se trouve à Kiwanda. Kiwanda est la fabrique des intrapreneurs. Kiwanda, c'est le regroupement de Coexisté et Singa, qui favorise le lien entre les réfugiés et la France. Et donc, c'est un très beau lieu pour agir ensemble, pour avoir un siège administratif de Coexisté qui soit pertinent et soit ouvert sur le monde. Les moyens humains dont on bénéficie sont une équipe de neuf salariés à Paris, d'une quarantaine de volontaires en service civique dans les groupes locaux en France, et puis de 2 500 adhérents répartis en France et en Europe, puisque Coexisté se développe dans 40 groupes locaux. dans les grandes villes françaises, et 6 groupes en Europe. D'accord, donc j'ai pu voir que vous fonctionnez effectivement avec des groupes locaux, ainsi que des groupes campus. Pouvez-vous nous éclairer sur la route de chacun, s'il vous plaît ? Alors, dans des villes où, comme Paris, il y a une géographie suffisamment large et vaste pour avoir un groupe de villes, donc il y a un groupe Coexisté Paris qui est devenu Coexisté Paris Sud et Coexisté Paris Nord, puisqu'il y avait tellement d'adhérents et un développement incroyable qui a une possibilité d'avoir deux groupes à Paris, mais il y a également des universités où des étudiantes et des étudiants font le choix de créer des groupes campus. Donc dans les campus de Paris, à Sciences Po, à Dauphine, à la Sorbonne, j'en oublie, à l'école du Louvre et dans d'autres écoles, on a des jeunes qui se motivent pour créer des groupes spécifiquement au sein même de leur promotion et de voir comment avoir un impact au sein même des écoles. Mais sinon, dans le reste des villes, le but est d'avoir des groupes de villes, donc un groupe local, c'est composé d'au minimum sept personnes, un responsable de groupe, un responsable administratif, un responsable financier, et puis ensuite un responsable d'activité de dialogue, un responsable d'activité de solidarité et une personne en charge de la communication. Et la différence entre les groupes campus interviennent directement dans les établissements scolaires ? Alors, ils interviennent dans leurs propres établissements, mais l'ensemble des membres peuvent être sollicités pour intervenir en milieu scolaire, c'est le pôle sensibilisation. Comment ça fonctionne lorsque vous intervenez dans des établissements scolaires ? Quel est le but recherché ? Quelles sont les actions que vous mettez en œuvre et en place ? Alors, pour l'instant, ce sont les établissements qui font appel à nous pour nous solliciter pour un temps d'intervention d'une heure, deux heures, trois heures, une demi-journée. Ça peut être des collèges, des lycées, des universités. Ça peut être des associations de type centre social, maisons de quartier, associations de jeunesse ou toute association interreligieuse qui le manifeste. Nos membres qui participent représentent une diversité de convictions. Il n'y a pas obligatoirement l'ensemble des convictions. On fait aussi avec les agendas de nos membres bénévoles ou volontaires en service civique. Mais en tout cas, ça favorise la prise de parole autour de ce sujet de la connaissance religieuse et du vivre ensemble, de promouvoir le fait que la diversité est une richesse et une nécessité, qu'elle existe, c'est un fait. Et puis que, grâce aux différences, on est plus forts ensemble et on crée une vraie société comme telle. Du coup, nos membres, plus les interventions sont longues, plus il est envisageable de partir sur des témoignages personnels ou des jeux autour de la déconstruction de stéréotypes et qui, in fine, débouchent sur la lutte contre les discriminations et l'ostracisation de différentes catégories en France. Selon vous, justement, comment lutter efficacement contre cette barrière des préjugés et des stéréotypes ? L'éducation. Il n'y a pas d'autre choix. C'est qu'on voit bien qu'il y a un manque de connaissances laïques du fait religieux. D'apprendre ce qu'est une religion ne convertit pas les gens. Manger halal, manger kasher, ça ne convertit pas les gens. On ne devient pas musulman ou juif, ça ne marche pas comme ça. Visiter des lieux de culte ne pétrifie pas les gens qui ne croient pas en Dieu. On le voit bien toutes les semaines. Il y a des activités de visite de lieux de culte, de dîner ensemble. On mange beaucoup ensemble, on adore ça. L'ensemble des traditions font qu'il y a suffisamment de fêtes qui rassemblent. Et autour d'un repas, on voit bien que quand on est autour de la table, les barrières ne tombent pas forcément. Elles restent là, les différences sont là. Mais en tout cas, il y a quelque chose qui se crée, qui se constitue d'unique. Et on voit bien que la rencontre intergénérationnelle est essentielle. Mais qu'entre 15 et 35 ans, tu es en capacité de répondre à des questions, ou d'accepter en tout cas des questions de jeunes qui ont à peu près le même âge que toi, et qui ne partagent pas les mêmes convictions, mais qui peuvent t'interroger dans une forme de bienveillance. Vous nous disiez tout à l'heure, essayer d'oeuvrer pour une coexistence active. Alors, c'est un terme qu'on n'entend pas fréquemment. Est-ce que vous pouvez nous éclairer sur ce que vous entendez véritablement par ce terme de coexistence active, s'il vous plaît ? La coexistence active, c'est tout sauf la tolérance. La tolérance, c'est un joli mot, ça sonne très bien. Mais en fin de compte, ça n'aboutit pas à une vraie connaissance. Si je dis que, je prends l'exemple parce que vous êtes en face de moi, que je tolère votre présence, ça me place dans une condition un peu condescendante et un peu autoritaire de dire, je légitime que votre présence peut être là ou pas. Mais en aucun cas, c'est ce que je pense. Je n'ai pas à tolérer qui que ce soit. Je respecte. C'est élever l'autre et m'élever au niveau de l'autre. Et ça, c'est incarné dans les valeurs républicaines de liberté, égalité et fraternité. C'est essentiel de voir que plus on mise sur la liberté et l'égalité, plus on va être sur le jeu, sur l'identitaire, mais au mépris de l'autre, en fait. Et du coup, la coexistence active, c'est d'arriver à ce que je puisse poser des questions à une autre personne, sur ses convictions, sur sa culture, sur son identité, et que ça crée un lien d'altérité entre nous. Et que ce lien ne peut être fait que par le respect de la sincérité. C'est, je n'ai aucune possibilité, aucun désir, aucune motivation à convertir ou convaincre qui que ce soit. Le parcours se fait de l'intérieur. Si vous devez être convaincu de la coexistence active, c'est passer du niveau zéro de juste... On doit vivre ensemble à la coexistence active. On peut mieux vivre ensemble parce qu'on se connaît. En apprenant à se connaître, on apprend à se comprendre. Et en apprenant à se comprendre, on apprend à se respecter. À se respecter les unes, les uns, les autres, mais à se respecter soi-même également. C'est que je ne peux pas décemment vous poser des questions sur votre culture, votre identité, vos convictions religieuses, spirituelles, humanistes, si, en échange, je ne suis pas en capacité de répondre aux mêmes questions. Sinon, c'est un interrogatoire. Et ce n'est pas ça, le lien d'amitié qui peut se créer au sein des membres de coexisté, et en dehors, on espère. Mais avec l'exemple de coexistence active, si je vous pose des questions, j'obtiens vos réponses. J'obtiens les mêmes questions en retour, parce que c'est légitime, dans une forme de non-violence, que vous me posiez les mêmes questions. Mais j'obtiens aussi des questions que je n'ai pas posées, et que vous vous posez sur mes convictions spirituelles, religieuses, humanistes, et mon parcours personnel. Et ainsi de suite, ça crée une interconnaissance, et une boucle qui est quasiment infinie, et toujours dans une bienveillance, plus fort qu'une tolérance, en fait. Le slogan de l'association « Coexister » est donc « Diversité de convictions, unité dans l'action ». Pouvez-vous nous expliquer ce slogan, et pourquoi avoir choisi ce slogan, s'il vous plaît ? La base de « Coexister », c'est en 2009, l'importation du conflit israélo-palestinien en France, l'opération Plomb-Durcy, la deuxième intifada, qui crée des manifestations pacifiques, au départ, et puis dans la plupart des grandes villes françaises. Et puis, il se trouve qu'à Paris, il y a une manifestation pro-israélienne et une pro-palestinienne qui vont se rencontrer, s'affronter, s'affronter violemment, créer des blessés, et puis, dans les heures, les jours qui suivent, on voit apparaître des graffitis sur des mosquées, des synagogues, des cimetières, qui vont être profanées de toute conviction, avec des insultes néo-nazis, et, entre autres, mais pas seulement, islamophobes, antisémites, et qui détruisent complètement des efforts de connaissances interreligieuses qui ont existé depuis au moins une cinquantaine, soixantaine d'années auparavant. Et, du coup, un groupe de jeunes se constitue sur l'initiative de Samuel Djibovski, fondateur de Coexister, qui dit, lors d'un événement, que ce serait génial qu'un groupe de jeunes se constitue en dehors de toute communauté religieuse, politique, partisane, mais juste sur le plan citoyen, que des chrétiens, des juifs, des musulmans, des bouddhistes, des athées, et tout autre qui le souhaiterait, vienne participer à ces activités et notamment un don du sang parce que le sang a trop coulé à ce moment-là pour la haine et la guerre et que ce serait génial de venir en réaction, faire couler du sang pour la paix et la vie. À cet appel se joignent une dizaine, douzaine de jeunes sur le moment qui disent comment on peut faire et donc ce don du sang aura lieu quelques mois plus tard. Ça va être un grand succès en tant qu'action et puis sur le plan médiatique puisque en région parisienne des médias vont venir rapporter ce travail et on s'est rendu compte à ce moment-là qu'on pouvait avoir une diversité de convictions, être d'accord pour ne pas être d'accord sur la vie après la mort, l'existence même de Dieu. On est profondément d'accord qu'on ne sera jamais d'accord, qu'on est irréconciliable et que ça ne doit pas être le frein pour nous empêcher d'agir. Du coup, depuis, le pôle solidarité fait le choix de proposer aux membres de coexister de porter des actions qui sont transversales sur des causes comme le don du sang, promouvoir encore le fait d'être ensemble à 100%, petit jeu de mots au passage, parce qu'il y a un manque cruel de don de sang en France et qu'on le voit à chaque attentat, à chaque fois qu'il y a des blessés, à chaque fois qu'il y a des accidents de la route, ce n'est pas parce que tu crois en Dieu ou que tu ne crois pas que l'accident est empêché et que tu n'as pas besoin d'une poche de sang et que cette poche de sang peut te sauver la vie ou que dans l'autre sens, tu peux donner ton sang et sauver une vie et toute vie en gratuité. Et ça, ça vient avec tellement d'exemples dans les traditions, celui ou celle qui sauve une vie sauve l'humanité. Peu importe la façon dont c'est dit aide ton prochain comme toi-même, voilà, enfin je veux dire que ce soit les bouddhistes, les juifs, les chrétiens, les musulmans, on est tous d'accord là-dessus et puis l'ensemble des autres traditions et évidemment sur le plan athée ou agnostique, sauver une vie c'est sauver une vie. Il n'y a pas, voilà, et recevoir du sang de quelqu'un ne transfère pas les convictions de la personne, jamais. Mais par contre, ça crée une vraie fraternité et c'est un exemple l'an dernier, on a mis en valeur l'environnement et le climat. On a fait le choix coexister de se dire association de jeunesse, mouvement qui est entre des membres de 15 à 35 ans, on fait le choix très clairement de venir sur un sujet sur lequel on ne nous attend pas, l'environnement et le climat et ok, on organise un colloque, mais quelles actions on peut mener et de fait, quel est l'environnement qui nous entoure et dans lequel on se trouve ? Tu crois en Dieu, Dieu a créé la Terre, protège la Terre, les animaux, c'est logique. Tu ne crois pas en Dieu, il n'y a qu'une seule planète, il n'y a pas le choix, il n'y a pas une planète de rechange, il y a un trou dans la couche d'ozone, on va mettre un bouchon et tout ça. Non, ça ne marche pas ça. On sait qu'on va tous être partie prenante et donc cette année, le choix de coexister, c'est, au vu du climat général, de faire un focus sur les handicaps, faire le lien entre les différents handicaps et la société en général et comment ça peut être porteur parce que demain, pareil, tu crois en Dieu, tu ne crois pas, tu ne sais pas, tu peux te retrouver avec un handicap physique, mental, psychologique qui fait que ça va bousculer ta vie et de fait, comment on crée du lien avec tout le monde. Pour résumer, c'est de mettre les diversités au profit de l'unité de la solidarité afin que tout le monde puisse s'entreconnaître et vivre ensemble au quotidien. Vous nous parliez tout à l'heure d'avoir voyagé en Afrique. Pouvez-vous, dans le cadre justement de l'association, pouvez-vous nous expliquer brièvement quel était le but de ce voyage ? Je suis parti avec deux membres de Coexister, donc trois jeunes d'âge, ville, culture, famille, convictions différentes. Il n'y a rien qui nous rassemble à part la volonté de se rassembler sur ce projet-là. On est parti du 1er juillet au 1er septembre 2016 en Tunisie, au Maroc, au Sénégal, au Burkina Faso, en Côte d'Ivoire et en Guinée-Conakry avec le choix de ces six pays-là pour montrer par l'exemple de notre équipe que la diversité des convictions est une richesse, est une possibilité d'agir ensemble. Le deuxième objectif de rencontrer des responsables religieux, sociaux, culturels, entrepreneuriaux, politiques qui agissent pour la cohésion sociale, le vivre-ensemble et la paix et qui sont des témoins vivants sur place. Et puis, le troisième objectif, aller à la rencontre de jeunes et comprendre quels sont les leviers et les freins sur place à la création de groupes coexistés avec la représentation des diversités et des convictions. Quelles sont les religions traditionnelles africaines ? Qu'est-ce que l'islam ? Qu'est-ce que le christianisme ? Qu'est-ce que le judaïsme en Afrique ? Qu'est-ce que le bouddhisme ? Parce qu'on en a rencontré quelques-uns quand même. Voilà, l'animisme, les féticheurs, qu'est-ce que ça veut dire très concrètement ? De ce projet, on a une page Facebook qui relate en photo et en témoignage écrit nos ressentis, notre vision des trois membres de cette équipe et des moments qu'on a partagés avec les participants qu'on a rencontrés. Et puis, on a une chaîne YouTube sur laquelle on poste, là, petit à petit, les montages vidéo des interviews qu'on a réalisées, comme ce qu'on est en train de faire, exactement, pour partager le message de se vivre ensemble. Évidemment que l'objectif de ce voyage n'était pas la France-Afrique. Ce n'était pas de leur dire le modèle français-européen de coexister est le seul et vous allez appliquer. C'était tout l'inverse de dire est-ce qu'il y a ces conditions et est-ce que vous pouvez nous parler de comment vous allez le créer après notre départ ? On voit que vos actions sont énormément portées sur la solidarité, ce qui rejoint totalement notre slogan qui dit la violence recule là où la solidarité avance. Que pensez-vous de ce slogan ? Je suis entièrement d'accord. Il n'y a pas besoin d'être uniforme pour avoir une unité. C'est tout sauf l'assimilation qui existait. Et ce slogan, c'est la même chose. Quand on agit ensemble d'un côté inclusif, quand des juifs, des chrétiens, des athées, des agnostiques défendent des musulmans et des musulmans contre l'islamophobie et ainsi de suite, réciproquement, comment des musulmans et des musulmans peuvent aussi être en solidarité avec l'ensemble de la société à lutter contre l'antisémitisme, il y a un cercle de bienveillance et de respect qui permet de lutter contre les tensions et les violences et qui sont très souvent générées par de l'ignorance, très clairement. Christophe, merci pour votre témoignage. Est-ce que nous pourrons de nouveau compter sur votre soutien à l'avenir ? J'espère vous revoir. J'espère voir un maximum de commentaires sous la vidéo à poser des questions ou sur la page Facebook L'Union de la Sagesse Populaire. C'est moi qui vous remercie. Merci, à très bientôt. Sous-titrage ST' 501